Le cirque est en fait en cette période de Noël à Villemur-sur-Tarne. Un spectacle est proposé jusqu'au 18 décembre. Plus d'une trentaine d'artistes sont à découvrir, dont le clown Touga, qu'a rencontré Juliette Merin et Corentin Bélard. Le public se presse aux portes du chapiteau. En coulisses, les artistes se préparent. Rodolfo est chilien. Depuis plusieurs années, il joue dans la rue ou dans les cirques, à la fois mime et clown. Je m'appelle Rodolfo Meneses. Et Touga, c'est mon personnage. Il y a 20 ans que je fais le même personnage. Il est un joueur. Il aime bien la liberté, jouer et partager avec les gens. C'est juste ça. Le clown, il ne faut pas beaucoup. A mon avis, il ne faut pas faire beaucoup. Mais il faut se bien connecter avec les gens. Une fois qu'on est bien connecté, on s'amuse. Le clown, c'est le fil rouge du spectacle. Un show d'une heure et demie, avec une trentaine d'artistes de sept nationalités différentes. Choisi par Jacques Bousquet, le maître de cérémonie. Le cirque évolue. Nous accueillons aujourd'hui des artistes qui sont issus des arts de la rue. C'est le cas de St-Amené avec le sport, X-Sport Show, BMX. Mais c'est aussi le cas avec Mathieu Turbelin qui est issu du Diabolo. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui viennent nous rejoindre sur les pistes de cirque. Je crois que c'est ça le renouveau du cirque. Le Diabolo, les jongleurs, les acrobates, le clown. Les numéros sont variés et les spectateurs sont séduits. Les acrobates, ils sont très forts. Ceux qui sont sur les barres fixes, ceux qui envoient des saltos arrière et tout ça, c'est beau. Très drôle le clown. C'est très subtil. Ah le Diabolo, je trouve que c'était beau la manière qu'il avait de danser avec son Diabolo. Cirque en fête continue jusqu'au 18 décembre à Villemur-sur-Tarne. Le clown Touga vous y attend. Une belle idée de sortie. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 3 pour la suite du 19-20. Demain midi, Pierre-Jean Frison. Très belle soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur occitanie.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada